J'ai l'impression que le Shimmering Kirin continue son propre marathon de speedrun Et donc la raison pour laquelle Shimmering Kirin nous fait l'honneur de brancher sa webcam et de nous laisser admirer sa tout rock sens C'est parce que ce jeu était vendu avec une paire de lunettes 3D, vous savez c'est une lunette 3D complètement minable Avec un côté tout sombre et l'autre côté jaune pisse dégueulasse Et donc on va faire ce run en 3D glasses pour 100 Allez vas-y tu peux y arriver Shimmering, tu peux y arriver mon Kirin, allez vas-y Ah ça préfère enlever le casque pour mettre les lunettes Et voilà ça y est nous sommes parés pour un véritable run de Jim Power The Lost Dimension in 3D sur Super NES Et ça c'est pas les conneries Oh my god C'est ça sur SRL si t'as pas les lunettes ça valide pas la run Ça on aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs mais ce speedrun n'est absolument pas un véritable speedrun entre guillemets de Jim Power En gros ce jeu est extrêmement difficile et normalement vous êtes censé le jouer en easy Mais là en gros c'est plutôt un showcase qui va nous faire Shimmering Kirin du coup il va nous faire le jeu avec les lunettes 3D et en hard Il ne faut pas jouer en hard à ce jeu Vous allez très vite comprendre pourquoi Mais ne cherchez pas des temps En tout cas n'essayez pas de comparer le run que vous allez voir au run que vous pouvez trouver sur speedrun.com Tout simplement parce qu'on est absolument pas dans les mêmes catégories Allez c'est parti donc ne vous inquiétez pas Non le timer n'est pas parti mais le speedrun lui est parti C'est juste que le compteur n'a pas enregistré malheureusement l'input Et du coup on va avoir le compteur à zéro pendant toute la durée du run Mais si vous voulez le temps je vous le donnerai à la fin Le temps qu'aura duré le speedrun C'est ça Vous avez vu un Tommy Wiseau qui prépare deux autres films Deux autres films Je pensais qu'il y avait The Best Friend uniquement Mais non il y en a encore un autre derrière Bon alors avant de continuer un petit peu plus loin sur les commentaires Sérieux Je suis sérieux deux secondes Ce jeu peut provoquer des nausées Si vous avez par exemple du motion sickness Lorsque vous jouez à certains FPS etc Vous pouvez avoir du motion sickness sur ce jeu A cause de la parallaxe dans l'arrière du niveau Donc attention voilà Si jamais vous êtes sensible à ce genre de choses Il vaut peut-être mieux ne pas regarder ce run Parce qu'il y a certains passages qui peuvent être un petit peu tangents On va dire Ok Donc maintenant que c'est fait Allez Jim Powers Non 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 Ils sont faits Il y a les bandes annonces et tout Ouais Ok donc Jim Powers En gros ce jeu c'est un mélange de trois gameplays différents Donc le premier gameplays c'est un jeu de plateforme Un jeu de plateforme action comme on a pu le voir avant Dans un plan 2D Et donc en gros le principe de ce jeu Et la raison pour laquelle on avance pas à pas C'est que la totalité des ennemis de ce jeu Vous tue en un coup Donc on peut perdre ses vies très 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 rapidement De plus Vu que l'on joue en hard Les ennemis sont plus nombreux Et vont prendre plus de dommages Donc en gros La raison pour laquelle je disais que c'est pas vraiment un speed run C'est que Le run normal de ce jeu Il dure Je crois que le world record est à 27 minutes Là on va passer plus de 50 minutes A faire le run Tout simplement parce que On est obligé de s'arrêter A chaque ennemi Et de faire le maximum de dégâts possible Lorsque l'ennemi n'est pas encore arrivé sur l'écran Donc en gros on va perdre beaucoup 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 de temps Tout simplement pour pas perdre nos vies En un quart de seconde Donc voilà c'est pour ça que je dis plutôt que ce run est plutôt un showcase C'est plutôt pour montrer le jeu Mais c'est pour ça aussi que le speed run du coup ne se fait pas dans cette difficulté Donc voilà N'essayez pas de comparer le run que vous allez voir là au world record actuel Ce n'est quasiment pas le même jeu en fait Allez Ceci étant dit On a réussi à tuer notre premier boss Cette espèce de monstre géant Qui a essayé de nous frapper avec sa tête et son long coup Donc elle est obligée de s'arrêter à chaque fois Pour ne pas se prendre les projectiles Balancés par les messieurs cachés dans leurs fenêtres Je dis n'importe quoi Donc autre phase de gameplay Vous avez en plus un temps limite Donc le fait de s'arrêter à chaque ennemi C'est un problème C'est même un très 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 gros problème Parce que si jamais le compte à rebours tombe à zéro Et bien vous allez recommencer le niveau Ce qui n'est pas tout à fait dans ce qu'on avait envie Parce que les niveaux sont extrêmement longs Dans ce jeu Ah là là On est toujours dans le premier niveau On continue Et donc là on va choper Voilà en haut se trouve un bonus de temps Alors il a préféré pas le prendre Il se dit que 1 minute 20 c'est suffisant Pour atteindre le prochain bonus de temps Et donc en gros Ce que Kirin essaie de nous expliquer Dans le premier niveau C'est que si jamais Vous ne connaissez pas Parfaitement La position de tous les ennemis du jeu Vous allez crever Voilà c'est un jeu Qui fait pas de mind game Ah voilà ça c'est le pire Là c'est le pire de l'enfer Lorsque vous faites des allers-retours rapides Sur des plateformes Là ça fout vraiment vraiment la gerbe Alors là c'est vraiment pénible Faut bien l'avouer Faut bien l'avouer que ça fait mal Donc alors on continue à avancer On essaie de pas se faire écrabouiller Par les décors On a chopé une clé juste avant Il y a pas mal de clés à récupérer dans ce jeu Mais heureusement on utilise les clés très rapidement Juste après Donc là vous voyez On chope une clé à gauche Juste pour ouvrir cette porte là En gros lorsque vous avez une clé Vous savez que vous devez l'utiliser Pas trop trop loin après C'est pas vraiment un jeu labyrinthique Jim Powers C'est juste que les clés sont juste Un moyen détourné De vous faire faire des mouvements supplémentaires Ça n'a pas vraiment plus d'intérêt que ça Allez on continue à se débarrasser des ennemis En évitant qu'ils se rapprochent de nous Allez on se donne au dessus de ces machins Voilà Je pense qu'il aurait pu Il aurait pu gagner un pattern quand même Il aurait pu sauter un tout petit peu avant Mais bon soit Donc effectivement il a eu le temps De récupérer un autre bonus de temps Alors là il a Il a vraiment peur De sauter sur la plateforme Parce qu'il y avait en plus un ennemi Qui balançait des sortes de sarbacanes Au niveau où on tombait sur la plateforme Donc du coup il a essayé d'avoir un pattern favorable Est-ce qu'il va tenter le saut ? Ouais il a tenté le saut avant Les piques qui sortent du sol Ok Alors ouais C'est ces sauts là Qui sont parfois un petit peu discutables Faut bien l'avouer Alors pour vous parler un petit peu De l'interface Sur la gauche Tout en haut à gauche Avec le 4 Ce sont le nombre de points de vie C'est la tronche de Jim Powers En dessous Vous avez un item qui s'appelle SB Ça veut dire Smart Bomb En fait c'est un item Qui lorsque vous l'utilisez Va faire péter Tout l'écran Et va tuer tous les ennemis C'est particulièrement utile Dans les niveaux suivants On va le voir avec les autres gameplay Donc je le rappelle Les niveaux sont infinis dans ce jeu On est toujours sur le premier niveau On l'a toujours pas terminé Allez voyez encore une fois Il y a des sarbacanes qui arrivent On est obligé de monter sur la plateforme Se baisser Attendre un pattern Qui vous permet à la fois D'être suffisamment près de la plateforme Et pour éviter les sarbacanes Et c'est bon Enfin Enfin On a réussi à terminer le premier niveau Et sans mort Aucune mort dans ce premier niveau C'est pas facile Franchement c'est pas facile Donc GG Hashimarin Kirin Allez Premier boss Premier véritable boss En mode FPS Alors désolé Si vous entendez un peu le son du jeu Il y a une scie circulaire En fait Qui est une arme au corps à corps De Jim Powers Et en fait On est obligé de l'utiliser Contre ce boss Étant donné qu'à un moment Le boss va s'approcher Très très proche de nous Et si on a La scie circulaire lancée Et bien on va lui faire des dégâts A chaque frame Où il est à côté de nous Donc du coup C'est important d'avoir D'avoir la scie circulaire Toujours active Donc c'est pour ça que vous avez Ce petit bruit de fond Désagréable C'est le bruit de l'arme Qui tourne là On a une sorte d'orage jaune Là vous voyez on le voit On le voit que lorsque Lorsque le boss s'est rapproché de nous Il a pris énormément de dégâts Sur le truc Sur le truc qui tourne Et donc c'est bon On a réussi à faire le boss Parfait Allez niveau 2 On continue à avancer Dans la Dans cette petite Cette petite interlude A la Ghost and Goblins Et allez maintenant Nouveau gameplay Il y a des checkpoints Il y a des checkpoints Donc maintenant Deuxième partie du jeu L'avancée Mais cette fois En vue de dessus Et là vous allez voir Ça commence aussi A être un petit peu gerbatif Vous allez voir Quand on va tourner l'écran Voilà Est-ce que Est-ce que vous commencez A comprendre A quel point Ce jeu est gerbatif Moi très franchement Quand on bouge Le niveau De cette façon C'est Je sais pas Je trouve ça Ça me fait Ça me fait tout bizarre Mais bon Bref Ah putain Mais la gère Quelle horreur En plus Si vous Si vous tombez Là sur ces sortes De tourbillons bleus Que vous avez en bas Vous allez tourner A l'infini Et du coup L'écran va lui aussi Tourner à la vitesse De la lumière C'est absolument immonde Alors Chaque fois qu'on tue Les ennemis Dans ces niveaux En plus Il laisse une sorte De gerbe de sang Qui peut vous détruire Donc il faut faire attention A tuer les ennemis Dans des positions Qui vous embêtent pas Et qui vous permettent De continuer à avancer Donc là Allez Il se place sur le côté Histoire d'éviter au maximum Voilà Les piques Et les pièges Qui sont au sol Ah là C'est horrible C'est horrible Ah ouais Là il est vraiment Ultra safe Il préfère Re-continuer A faire le tour Ah voilà L'horreur L'horreur L'avancée Sur ces tourbillons bleus Ah ouais Autre chose De très très peu Marrant Sur ces niveaux Vous voyez Ces sortes De champs de force Électriques Qui sont parfois Sur votre chemin Vous devez utiliser Des clés Pour les ouvrir Donc là vous voyez Hop On en a utilisé une Pour faire disparaître Le champ de force Qui nous empêchait de passer Et donc il s'avère Que à certains moments Euh Si vous utilisez Des clés A des mauvais moments Du niveau Vous vous retrouvez Dans l'impossibilité D'avancer Figurez vous Vous devez provoquer Un game over Tout simplement Parce que vous pouvez plus Vous pouvez plus avancer Genre à un moment Vous avez une seule clé Et vous avez deux portes Devant vous Si jamais vous utilisez La clé sur cette porte C'est mort Parce que en fait Ce que vous devez faire Avec cette clé C'est ouvrir une autre porte Avec deux clés derrière Et donc en gros Si vous utilisez Votre dernière clé Sur cette double porte Et bien vous ne pouvez pas Terminer le niveau C'est impossible Tout ce que vous devez faire C'est vous suicidez Recommencer le niveau Depuis le début C'est vraiment 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 dégueulasse Oh la la Donc voilà Là on va prendre Un petit peu de temps On va essayer De se placer correctement Pour détruire ses ennemis Et pour faire en sorte Que la partie Voilà qui fait des dégâts Ne se trouve pas Sur notre chemin Allez c'est bon On a réussi A récupérer deux clés Du coup on va continuer A avancer Éviter les projectiles Qui sont là Allez on avance On passe à gauche Ok Ouais il est très 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 safe Là il aurait Il aurait largement Pu passer avant Donc heureusement Ces ennemis là On peut quand même Leur sauter au dessus Oula Ouais c'est bon C'est bon Alors attention aussi A ces petits machins blancs Ce sont des Des zones gelées Et donc du coup Si vous les touchez Vous allez conserver Votre vitesse Et vous allez vous projeter Vers l'avant Sans pouvoir vous arrêter Donc du coup Il y a certaines positions Où marcher sur ces trucs là Va vous amener Dans des pièges Qui sont sur le côté Qui sont sur le chemin Allez on détruit ce truc là On saute au dessus On récupère quatre clés Sur le chemin C'est bon Et allez maintenant Qu'on a ces quatre clés On revient Ah ouais il est Il est vraiment Vraiment ultra safe Il prend ses trajectoires Bien correctement Là je pense qu'il peut Passer à gauche Ah non il préfère Sauter au dessus Ok très bien Donc là c'est facile On peut utiliser la glace C'est pas un problème C'est juste qu'on peut pas La prendre dans l'autre sens En arrivant Parce que ben on meurt On peut mourir Et pareil Il va essayer de tuer l'ennemi Voilà dans une zone Ou lorsque ça crève Ça l'empêche pas de passer Ah là par contre C'est pas terrible Il va falloir qu'il saute au dessus Ok C'est bon Non voilà je rappelle Sur ce Quand on regarde le speedrun normal Le World Recon On s'embête pas A tuer tous ses ennemis Mais là il essaie Il essaie de terminer le jeu Il essaie aussi surtout De conserver ses points de vie Parce que Autant les premiers niveaux Ça va c'est facile Autant on va perdre des points On va perdre des vies Assez Assez rapidement Dans les niveaux suivants Ok c'est bon Il est bon au niveau des clés Il va pouvoir utiliser Ces 4 clés qui sont ici Il va pouvoir en récupérer une Voilà au fond A droite Ici Après ce petit Après ce petit virage Et normalement Ce sera la dernière clé De ce niveau Alors on fait attention Ne pas toucher le bord du niveau Parce qu'il y a des pointes Mort immédiate Allez on saute au dessus Parfait Bien manoeuvré Allez le petit strafe Alors là attention Voilà attention Au tourbillon Qui peuvent nous balancer Dans les murs Toujours avec des piques Et donc là C'est un niveau problématique Étant donné que vous avez Que deux minutes Quoique Est-ce que c'est celui-là Qui est problématique Non je crois que c'est un niveau après Ok donc là Il essaie de tuer les ennemis A un certain endroit Qui ne l'empêchera pas De passer un peu plus tard Voilà donc du coup maintenant Ah oui d'accord En fait il y avait une clé Aussi de ce côté D'accord très bien Ok parfait Donc là il va passer Voilà De côté On se remet En face Et on saute Au dessus des piques Très bien Parfaitement maîtrisé Ah ouais Là encore une fois Voilà il veut passer Entre les tourbillons Oh gg Gg Je pensais pas que là Cette position était possible Mais bravo Et donc ouais Il préfère Ah ouais Il va quand même Il va quand même sauter Je pense qu'il y avait moyen De terminer Enfin de passer Un petit peu plus vite Si au final Il a décidé de sauter Il aurait pu sauter Un petit peu avant Je pense qu'il a Ah ouais Là aussi Il voulait récupérer Cette vie là Donc ouais C'est compliqué C'est compliqué Allez là Il y a un pattern Voilà Où les deux Les deux trucs vont tirer En même temps C'est là qu'il faut passer Allez c'est parti Parfait Allez on essaie De tomber Entre les tourbillons Voilà pour récupérer Cette clé On revient Ah là là Il avait réussi A ne pas rentrer Dans les tourbillons Jusqu'ici Non c'est bon C'est bon Il a réussi à éviter Les piques Sur le côté C'est parfait Ah je comprends pas Pourquoi il l'a tué Je pense pas Que c'était Indispensable Mais soit Il a trouvé un angle Qui lui permet d'avancer On récupère la clé Juste derrière Parfait Parfait Ah oui il préfère Passer par là Effectivement Parce qu'il y a Parce qu'il y a Parce qu'il y a La zone gelée D'accord Je pense qu'il prend Vraiment trop peu de risques Il y a Il y a vraiment moyen A mon avis De traverser Sans avoir à tuer L'intégralité des ennemis Donc voilà C'est pour ça aussi Que je voulais vous dire Que ce C'est pas vraiment Un speedrun C'est plutôt une démonstration Du jeu Et qu'il était en train De nous faire Parce qu'il est très clair Que dans un speedrun On essaierait quand même De prendre un tout petit peu Plus de risques que ça Alors du coup je sais pas Où est-ce qu'il a poussé A faire un run Aussi lent Quand même Enfin J'aurais trouvé ça intéressant De tenter un vrai speedrun De ce jeu Pendant un marathon Mais Bon Soit Allez le petit passage De la gerbe Avec les tourbillons Et voilà C'était la fin Du niveau 2 Et donc on va commencer La troisième phase De gameplay Le shoot them up Et c'est à partir de là Qu'on va commencer A crever Au passage Donc allez On va encore avoir Le bruit désagréable De la scie circulaire Sur le Sur le vaisseau Alors là par contre Je comprends pas vraiment Pourquoi Étant donné que De toute façon Si tu te fais approcher Par les ennemis Tu meurs Ah c'est ça Le slow run Pour avoir encore plus De motion sickness J'avoue Mais Franchement Ce run Il est quand même pénible Ce speedrun Il est Franchement Ça m'embête D'appeler ça un speedrun Parce que c'est très clairement Plein un speedrun Parce que S'arrêter à chaque ennemi Enfin Je veux dire On passe 10 secondes A chaque fois qu'il y a un ennemi A l'écran C'est pénible Au bout d'un moment Donc ouais Je sais pas trop Je sais pas trop Peut-être qu'il est en train De préparer une route Pour le Pour le Le mode hard Je sais pas Parce que Quand même Pour décider de faire un run Qui dure à peu près 20 minutes de plus Que le world record Et voilà Premier décès Malheureusement Donc allez Faire attention Cette fois Bah vous connaissez maintenant Les shoot them up Depuis le temps S'occuper des ennemis Avoir toujours une bonne position Pour essayer de De ne pas se prendre Les murs Utilisation des bombes Au moment opportun Donc là il nous reste Voilà 8 8 vies 5 5 smart bombes On va utiliser la plupart Des smart bombes D'ailleurs dans ce niveau là On se débarrasse assez rapidement D'ennemis potentiellement dangereux Oh bien évité Encore une fois Allez C'est bon Le décès du premier mini boss Donc là encore Les niveaux sont infinis Vous avez remarqué Dès le premier niveau Oh non Alors là Alors là non Ça Ça aurait pu être évité Malheureusement Cette mort là Bon il a repris Un point de vie Enfin il a repris Une vie Direct derrière Jim Powers Qui est globalement Un jeu assez Qui est pas Qui est pas radin En vie supplémentaire Faut bien l'avouer Après quand t'as un jeu Où tu crèves en un coup Heureusement que le jeu Il est généreux En vie supplémentaire Parce que sinon Ce serait vraiment l'enfer Quoi Alors là j'avoue J'ai pas trop compris Ce qu'il a tué Mais soit Allez on continue d'avancer On essaie d'éviter De se faire écrabouiller Par les gros machins Qui sortent du plafond Voilà On utilise la smart bomb A cet endroit là C'est vrai qu'il avait Il était dans une position Assez peu favorable Vu les ennemis Qu'il y avait à l'écran Là c'est bon Il arrive à s'en sortir Allez on récupère Une smart bomb Sur le côté Donc j'imagine Qu'il y a moyen De tirer un peu plus vite En se rapprochant des ennemis Mais du coup Ça Bah ça rend le run Plus Plus dangereux Bien sûr Ah la 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 perte de vie Malheureusement Là il me semble Qu'il aurait dû Ouais non Il aurait pas dû passer en haut Parce que c'était Effectivement Un 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 cul de sac Et il a perdu une vie Encore juste derrière Ouais ouais Il a bombé en fait Mais là il a perdu Deux points de vie Enfin il a perdu deux vies On les a vus A cause de collision Avec Avec le décor Ouais c'est difficile à dire Parce qu'en fait Quand on crève Il y a aussi une explosion En fait Donc du coup C'est pour ça Que c'est parfois difficile A estimer là De visu Allez on évite Ces énormes missiles Bien Parfait Ok donc il a perdu quoi Trois vies Trois ou quatre vies Quelque chose comme ça Mais il a utilisé une bonne Une bonne partie De ses bombes aussi Bon heureusement Normalement La partie La partie De plateforme Après va lui permettre De rechoper Quelques bombes Allez un petit passage A la R-Type Où on doit combattre Un robot géant Détruire Les différentes parties D'un robot géant Au fur et à mesure Ah voilà Ça c'était un décès Il n'y a pas de doute La position était mauvaise Malheureusement Allez on va essayer De se débarrasser De cette tourelle On évite les projectiles On se replace Et à chaque fois Bah je pense qu'il aurait Ouais Il aurait peut-être pu Terminer la phase Peut-être en une Une phase de moins Mais globalement C'était solide Allez on passe En dessous Des réacteurs Et ça Ces allers-retours Qui servent à rien Ça m'énervait Au plus haut point Dans R-Type Déjà Le scrolling Qui fait n'importe quoi Quand vous êtes Dans le boss Du niveau 3 Vous devez rentrer Dans le gigantesque Dans le gigantesque Vaisseau Etc Je ne comprenais pas Pourquoi la caméra Elle est à droite À gauche Comme ça Sans raison Et là C'est assez horrible Entre le Entre le Le fond Qui va à plusieurs vitesses Jim Flowers Qui fait des hauts Et des bas Et des droites Et des gauches Le vaisseau Qui fait lui-même Des droites Et des gauches Et des haut bas C'est la gerbance C'est la gerbance Complète Oh mon dieu C'est fatigant C'est fatigant Comme run Turican 2 Ah Turican 2 Je ne crois pas Que je l'ai fait Non plus Après je crois Que je n'ai jamais Joué un truc Sur Amiga Donc au moins Ça résout la question Allez Deuxième phase Ghost and Gumblings Donc là On va commencer A crever Malheureusement Sur les phases De plateforme Aussi Et là encore une fois On va devoir S'arrêter A chaque purée D'ennemis Qui se trouve Sur notre écran Et c'est là Que le run Va vraiment Vraiment Devenir encore Plus lent Et voilà C'est la pénibilité Oh là Ah ça c'est vicieux Ça Ça c'est vicieux Ça Et donc voyez Voyez ce qui se passe Quand on perd une vie Quand on perd une vie On est re-téléporté Juste avant Il n'y a pas vraiment De checkpoint Si tu crèves Tu recommences Par contre tes vies Qui disparaissent A vitesse de la lumière C'est vraiment un jeu Enfin c'est un jeu Où tu vas utiliser Tes vies Très 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 rapidement Si jamais Il y a un passage Trop difficile Ça c'est très clair Donc c'est vraiment vicieux Comme jeu Et là malheureusement Vu qu'on a crevé On a perdu Tous nos power-up Du coup on balance plus Qu'un seul projectile Et c'est la merde Étant donné qu'on va passer Encore plus de temps A tuer les ennemis Allez monte sur cette petite plateforme Histoire qu'on ait en plus La double parallaxe Du fond Qui soit bien germative Encore une fois Ok il a juste récupéré le temps Parce que c'est vrai que Le petit saut sur la plateforme Il était Il était Il était couillu Voilà c'est ça qui est C'est super relou A partir de maintenant Parce que Bah on va devoir attendre 10 plombes Pour qu'il tue un ennemi Qui va à la vitesse de la lumière Et qui peut le tuer en boucle C'est horrible C'est horrible Allez avance Avance pitié Ok Ok c'est bon Bon je ne vais pas trop m'énerver Mais ça me crispe De le voir faire des allers-retours Pendant 45 secondes Sur sa putain de plateforme Histoire de bien nous foutre la gerbe A tout le monde C'est horrible C'est horrible Ah pitié tu vas aussi tuer cet ennemi là Non comme ça Non comme ça J'ai marrant Pas comme ça Pitié Oh mon dieu L'enfer Donc non Ce n'est pas un speedrun Je pense qu'on peut tous s'accorder là-dessus Ce n'est pas un speedrun Ah je verrai Zez Je verrai peut-être Et voilà On attend l'apparition D'un monstre Qui n'existe pas Ah ces petits zombies À la thriller Allez on utilise la clé On ouvre la porte On se débarrasse des Des sortes d'insectes géants Je ne sais pas quoi Donc vous voyez Ces machins là Qui s'ils vous touchent C'est la mort Et vu qu'on est re-téléporté À deux cases avant C'est la mort en boucle Donc c'est vraiment vraiment l'enfer Donc c'est très chiant Je sais De voir ça De voir s'arrêter À chaque Chaque satané ennemi Mais il est obligé De faire ça Pour avancer en hard Parce qu'il ne peut pas Se permettre d'avancer Et de tirer Parce que les ennemis Prennent trop de dégâts Avant de mourir Et du coup Tu ne peux pas te permettre Tout simplement d'avancer Parce que sinon tu meurs Dans ce jeu Si tu avances Tu meurs Le jeu va t'obliger À attendre Et à tuer Chaque ennemi En dehors de l'écran Oh GG Pas mal Pas mal Donc là pareil Il va attendre De tuer Cet insecte Avant d'avancer Est-ce qu'il y en a Un autre Donc je pense Qu'il y a carrément Moyen de l'optimiser Quand même Ce run A mon avis Enfin J'arrive pas A comprendre Qu'il est décidé De 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 speedrun Cette version là En particulier Pourquoi Pourquoi S'infliger Plus de Jim Powers Que Que nécessaire C'est C'est un des mystères De De shimmering Kering Je ne sais pas Peut-être Voulait-il Nous faire profiter Du 3D Glacis Pour 100 Un petit peu Plus longtemps Et ça Ça par contre Je Je peux comprendre Voilà Là par exemple Il pourrait avancer Pour essayer de faire Plus de dégâts au boss Parce que Bon Ça m'étendrait Qu'il prenne des dégâts A l'extérieur de l'écran Mais soit Allez On chope la clé Cette petite Petite phase De la De la De la Vaguette On a chopé Deux clés C'est assez C'est assez étrange D'habitude C'est plutôt Trouve une clé Ouvre une porte Immédiat Dans les Dans les phases De plateforme Mais bon Soit Et allez Continuons A avancer Donc là Qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu vas tuer Ouais Si tu vas être obligé De tuer la plante Pour récupérer la clé Qui se trouve au dessus Ok Allez Récupère la clé Et donc ouais C'est pour ça Il y a 3 En fait Il y a 3 portes d'affilée Donc au final Ça revient au même Ils auraient pu nous faire Une seule clé A récupérer Et une seule porte A ouvrir Mais bon 3 clés pour 3 portes Allez Pourquoi pas Allez On avance Pas à pas Comme d'hab Il y a une bombe en haut Est-ce qu'il va la récupérer Ah ouais Il décide D'accord Je me disais aussi C'était bizarre Qu'il ne prenne pas la bombe Parce qu'il y a un autre passage Il y a un autre passage De jeu de shoot Un petit peu après Donc Autant Autant faire le plein de bombes Ce serait dommage Allez Continuons à avancer On se débarrasse Des zombies Heureusement les zombies Qui prennent pas trop de dégâts Avant de crever On a réussi à rechoper aussi La puissance maximum De notre flingue Ça c'est une bonne nouvelle Du coup ça fait moins de projectiles Par ennemi Mais c'est vrai que pendant un moment On a eu On a eu un seul projectile Et c'était quand même Très très pénible Allez 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 on avance Ohlala Mais le machin Qui prend 25 tirs Pour crever Non mais Sérieusement Sérieusement Donc je le répète Ne jouez pas en hard A ce jeu S'il vous plaît Faites vous une fleur Allez Les petits allers-retours De la gerbe Petits allers-retours De la gerbe Venez bien Allez On prend la clé Plateforme par plateforme Histoire que ça dure Bien longtemps Allez c'est bon Oh Petit point de vie Enfin Vie supplémentaire Nice Ah Plus le ear cancer De la scie circulaire Ok C'est bon On a utilisé Notre smart bomb Pour se débarrasser De tous ces De tous ces monstres autour Allez là Normalement On arrive à la fin Du niveau 4 Du deuxième Deuxième niveau De plateforme Ah oui ça c'est vicieux C'est des plateformes Qui peuvent vous écraser Sur les piques en dessous Enfin sur les piques au dessus Et qui ont en plus Des piques sur les côtés Donc il faut vraiment Être un bâtard Faut vraiment être Un immonde bâtard Pour se dire Je vais faire un piège Qui va t'écraser Sur des piques Au plafond Et en plus Je vais mettre Des piques Sur les côtés De ma plateforme Faut foutre Faut vraiment être Un barge C'est vraiment Un truc de méchant De James Bond Ça Oh la 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 Pas c'est terrible Fouf Bah non Visiblement C'est pas la fin du niveau Vu qu'il nous file encore Des bonus de temps Donc j'imagine Ça va encore Du ready plomb Oh la 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 Ah bah oui Mettons-y Trois ennemis A cet endroit A cet endroit Où on peut On peut balancer Que deux projectiles A chaque fois Allez un troisième ennemi Encore On a réussi à les foutre Un coup Vas-y Une minute Pour tuer ces trois ennemis Vas-y ramène ton boule Merci Oh putain Oh la la Je vais mourir Je vais mourir Pendant les commentaires De ce jeu Allez encore Un petit aller-retour De la gerbe Oh la 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 pénibilité Ce jeu La pénibilité Merci à Shivering Kirin De nous avoir fait découvrir Ce jeu Franchement Ah ça Mais c'est une lunette 3D Il est une lunette 3D Indispensable Pour ajouter la gerbance Ça y est Enfin Price Solomon C'est la fin du niveau de plateforme Oh la vache Oh ok Bon allez deuxième boss Enfin deuxième boss Dans cette phase là Avec notre petit jetpack Du charisme On doit tirer sur les deux yeux On va laisser de rester Voilà Toujours à cette A cette hauteur là Ah le petit Ça se sert Ça se sert de la 3D L'ennemi Qui nous fonce Sur la tronche Oh la 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 puissance du mod 7 Qui est évidemment rien Par rapport à la puissance Du blast processing Evidemment de la Mega Drive Mais bon Nintendo fait ce qu'il peut Bien sûr Devant la toute puissance De la De la dame noire De Sega Bien évidemment Allez On se débarrasse De la De la De la bouche Je ne sais pas De la De la langue Je ne sais pas ce que c'est Que ce boss Mais en tout cas C'est bien dégueu Allez c'est le décès Allez c'est parti pour le niveau 5 Time Tower Allez vous l'aviez aimé La première fois Le retour Du niveau Vu de dessus Avec encore plus D'ennemis Euh A éviter Encore plus de piques Etc Sauf que maintenant On est dans un Dans un petit vaisseau Qui va super vite Allez F0 dans les cordes F0 dans les cordes Complètes De Jim Powers Et donc ce niveau Est dégueulasse Étant donné qu'il n'y a pas De bonus de temps Et vous devez finir En une minute C'est un peu comme Ce niveau dégueulasse Dans Air Swarm Jim Vous êtes dans le petit vaisseau Sous l'eau Et que vous pouvez terminer Le niveau A genre 3 ou 4 secondes De battement Bah là c'est pareil Vous avez genre 3 secondes de battement A la fin du niveau Donc bah Faut se manier le fion Allez on se dépêche Ah les bumpers Bien dégueux aussi Les bumpers Bien saligots Qui peuvent nous balancer Dans les pics Sur les côtés Ce petit passage De flipper Comme une boule De flipper Bien sûr C'est bon 30 secondes On était large Et donc maintenant On va commencer A faire les niveaux Vraiment difficiles Allez on passe Entre les bumpers Là une fois encore Si vous touchez le bumper C'est la mort immédiate Allez 15 secondes 14 C'est bon On a réussi A choper une minute Et donc le temps maximum Sur ce niveau là C'est pas 2 minutes Comme dans les phases De plateforme C'est une minute Attention Donc pas le temps Pas de temps à perdre Pas le temps Faut y aller C'est magnifique Ce magnifique générique Français De prison break Bien sûr J'ai pas le temps Mon esprit glisse ailleurs Bien évidemment J'avais compris Le pourquoi du comment De ce générique Mais pourquoi pas Prison break Une série qui a failli Être bien A un moment Si elle était restée A la première saison Bref On va pas trop en parler Wait for Smiller Tout ça 2 minutes Purcell C'est bon Il a réussi à s'en sortir Pas mal de bonus de temps Encore dans ce niveau là Par contre là Aucun bonus de temps Là c'est Hashtag ça va vite Obligatoire Le hashtag ça va vite Là on est enfin Dans un speed run Bon ça va durer une minute Donc vous allez Vous allez devoir en profiter Bien comme il faut Mais enfin On est dans un niveau Où on est obligé De ce magnifiant Parce qu'on a pas De bonus de temps Du tout On continue d'avancer Pour l'instant Ça se passe très bien On arrive à éviter Le bumper Attention à la glace Qui nous projette Dans les murs Allez 15 secondes 13 10 secondes Oh mon dieu 8 secondes 7 6 5 4 3 2 Oh mon dieu Ce Cette obtention De la minute A 2 secondes Du décès C'était stylé Ah j'avoue C'était stylé La confetti Tu disais 3 secondes C'est large T'as vu 2 secondes Et on s'est manié Le cul dans le niveau On s'est totalement Manié le cul Dans le niveau Ah serein Mais on a On a On a serein On a serein Les fesses Oui surtout On a surtout Serein les fesses Allez deuxième phase On shoot them up Donc là heureusement On a 9 vies Donc normalement Ça nous laissera Largement le temps De faire des erreurs Enfin Disons qu'on va essayer D'en faire le moins possible Bien évidemment Mais disons qu'on a On a pas mal de On a pas mal de vies supplémentaires Je crois que le Le compte de vies Dépasse 10 C'est à dire que Si jamais vous avez 10 11 12 vies Il y a toujours 9 affichées Mais le jeu Compte le vrai nombre Donc là par exemple Si on perd une vie On risque de rester à 9 Tout simplement N'empêche avec tout ce qui bouge à l'écran C'est plutôt fluide Tout de même Entre les différentes boules de feu La lave Qui est animée Les différents décors Enfin les différentes parallaxes A différentes vitesses Ah non Autant pour moi Ça vient de ramer Ça vient de salement ramer Donc oubliez ce que je viens de dire La La super nest dans les cordes Evidemment Quand on a pas le blast processing C'est difficile Bien sûr Ah la la Allez un boss qui a juste Beaucoup de 1B Allez on a récupéré Une smart bombe aussi Donc pas de clé A récupérer dans ces niveaux là C'est quelque chose Qui est réservé Au niveau en 2D Que ce soit en vue de dessus Ou en vue sur le côté Des niveaux en shoot C'est juste Du scrolling Musique de qualité là par contre Allez je vous la fais écouter J'aime beaucoup J'aime beaucoup la musique de ce niveau De loin ma préférée Donc bien manoeuvré Pour le moment on a pas perdu de vie On a récupéré des bombes Non non Globalement ça se passe Ça se passe extrêmement bien GG Ah ouais là il faut faire attention en plus Parce que les boulettes Se confondent un petit peu Avec le décor c'est vrai Bien évité Globalement ça bouge bien Globalement ça manoeuvre Extrêmement bien Dans les phases de shoot C'est vrai que du coup C'est surtout les phases Les phases de plateforme Qui sont longues A cause du fait que les ennemis Peuvent vous annihiler En 30 secondes Vu que bah vous allez respawner Immédiatement Et vous pouvez recrever Dans la seconde Et du coup ça nous oblige Voilà à perdre énormément de temps Ah ouais Malheureusement On a perdu une vie Ouais ouais Il y a 3 gameplay Qui sont relativement différents Ça c'est intéressant Mais c'est vrai que Après C'est juste que le jeu Il est très punitif C'est ça qui est dommage C'est un jeu qui est pas très très long Malheureusement Et du coup Ils ont augmenté la durée de vie De façon artificielle Avec des Ce principe De crever en un seul coup Et de faire juste des niveaux Très 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 long C'est un peu dommage Ça aurait été Ça aurait peut être bien D'avoir plus de niveaux Un petit peu plus courts Et d'avoir un système de points de vie Ça aurait été Ça aurait Franchement ça aurait pu Ça aurait pu rendre le jeu Tout à fait Tout à fait correct Mais c'est vrai que voilà C'est un jeu très difficile Très punitif Et qui est Du coup on est obligé De perdre énormément de temps Tout simplement Pour le finir quoi C'est ça qui est dommage C'est ça qui est un peu dommage Enfin bref Allez Le boss Encore une fois En mode En mode jetpack Encore une fois Un boss Qu'on doit détruire Dans l'ordre On doit détruire Toutes les tourelles Qui se trouvent au dessus Ensuite on doit détruire Voilà Ce machin là Je ne sais pas C'est l'espèce De poubelle Volante Qui nous balance Des projectiles Dans la tronche Donc là Excellente position Qui nous permet D'être safe Tout en affligeant Des dégâts Bien joué Allez On se replace en haut Avant de se faire écravoyer Par le reste du boss Donc on va pouvoir S'intéresser à l'avant Voilà Son bras mécanique Bras mécanique Qui rappelle énormément La langue Du boss d'avant C'est exactement Le même principe Donc là Vu qu'il a plusieurs positions Il n'y a pas vraiment De position Qui nous permet D'être safe A 100% Donc du coup C'est vrai qu'on est obligé De se replacer A chaque fois Chose qu'on n'avait pas besoin Forcément de faire Sur les autres boss précédents Et allez On continue à avancer La musique du menu Qui est sympa aussi Et voilà Dernier niveau Dernier niveau de plateforme Donc en gros On a un niveau de plateforme Un niveau vu de dessus Un shoot them up Niveau de plateforme Vu de dessus Shoot them up Niveau de plateforme Donc en gros 7 niveaux Ah encore un niveau Enfin encore un piège Bien salopard Avec des plateformes Qui si vous restez Trop longtemps dessus Et bien vous mourrez Dans des piques Enflammées Oui parce que Des piques ça suffit pas Du feu ça suffit pas Il faut des piques Enflammées Dans ce jeu C'est Bref Je pense qu'on aurait dû Aussi rajouter Genre des Des requins géants Des volcans Qui vous Qui vous crachent A la gueule Des machins Qui vous tombent Du plafond Et qui vous écrabouillent Non mais C'est pas suffisant Des piques enflammées Je trouve ça Je trouve ça un peu Minable J.Powers S'il te plaît Tu nous as habitué A mieux que ça Putain mais c'est débile Ah il y a des stélactites Ah et en plus Des chauves-souris Qui prennent 25 plombes À crever Allez encore le retour Des piques enflammées Putain mais j'arriverai pas Franchement Les piques enflammées Non là le timing était mauvais Je pense qu'une sur deux C'est pas mal en fait Voilà Une sur deux Ça fonctionne bien Si à mon avis Si t'essaies de sauter Sur toutes les plateformes C'est mort C'est terrible Quand les cafards Du décor Sont des ennemis mortels Ça Ça met vraiment Ça met vraiment En perspective Ta puissance actuelle Dans le jeu Tu sais Tu sais que Quand les cafards Qui font des Des hauts bas Dans le Dans le décor Sont plus forts que toi Ça met en perspective Ta puissance Globalement Allez on récupère la clé On évite la stélactite Bah ouais c'est ça En plus les plateformes Vont pas trop vite Et tout Ah non non mais c'est C'est du jeu de casu ça C'est complètement du jeu de casu Jim Powers On en fait trois A chaque petit déj Des jeux comme ça Allez là on était obligé De faire le tour Voilà pour récupérer la clé C'est ça bah oui Balance en plus Tes projectiles Histoire de rajouter Au bordel ambiant De l'écran Oh oui Ah ce passage là Voilà Si ce passage là Vous le connaissez pas Vous mourrez Y'a pas de mindgame Non mais voilà Regardez A quoi ça sert De mettre des piques Sur les chaînes Mais sérieusement Quelle espèce de taré A décidé Tiens Je vais faire un truc Qui va nous écraser Mais en plus Des fois que ce soit utile Je vais rajouter des piques Sur les putains de chaînes Qui le tiennent Ok Je me calme Je me calme Mais je ne suis pas Je trouve que c'est quand même De l'utilisation Discutable Des pièges Voilà Mais c'est ça C'est du fan de Hellraiser Y'a des pics partout Ouais mais est-ce que c'est des pics enflammés Dans Hellraiser Hein Voilà Est-ce que Hellraiser Est-ce que Hellraiser Est-ce que Hellraiser Est-ce que Hellraiser Est-ce aussi hardcore Que Jim Powers Parce que je rappelle Que ce sont des pics enflammés Quand même C'est terrible Ah je ne sais même pas Si on a la possibilité De passer au dessus De la plateforme Parce que sinon On se fait écrabouiller Entre la plateforme Et le plafond Alors je ne sais pas Je ne sais même pas Si c'est possible Là franchement Là aussi Je ne comprends pas Pourquoi il n'est pas allé Au milieu en fait Pour attaquer le boss Des deux côtés Je ne sais pas pourquoi Il a décidé de rester Une minute à gauche Comme ça J'espère d'ailleurs Qu'il va avoir assez de temps Non c'est bon Il y a un Il y a un bonus de temps Juste derrière Ah ouais Il veut se débarrasser D'abord de l'ennemi Il veut se débarrasser De la chauve-souris C'est bon Elle est détruite Casse-toi de là Pitié J'en peux plus De ces allers-retours J'en peux plus De ces allers-retours Sur les plateformes Pitié avance Et allez Continuons A rajouter des pics Partout Ouais ouais Il y a du sale fétichisme De pics A mon avis Dans le game designer De ce jeu Faudrait trouver son nom Et lui demander Si tout s'est bien passé Dans sa petite enfance Parce que voilà Je pense qu'il y a des questions A se poser Allez on avance Allez Le retour des pics Enflammés Des pics Enflammés Et ensuite Un gros machin Qui sort du sol Avec plein de pics Voilà Très phallique Evidemment Ah bah voilà Ça parle de Dildo à pics Sur le chat C'est bon On est bien Globalement On est vraiment Dans des discussions Adultes C'est assez parfait Tout va très bien Oh GG GG Franchement Oh là là Il n'y a pas de pics Sur les flammes Je suis très déçu Je suis très très déçu Il y a des flammes Sur les pics Mais il n'y a pas de pics Sur les flammes Je pense que T'aurais pu quand même En rajouter un petit peu Et soudain Un boss De Boss Bulls and Gumblings Allez Récupère la clé Obligatoire C'est bon Oh là là Mais c'est tronche d'alien Qui nous balance des Qui nous balance des projectiles Allez On utilise une smart bombe Histoire de se débarrasser De tout ça Très bien En fait Je pense que La scie circulaire Autour de nous C'est ce qui prépare La smart bombe En fait C'est pour ça Qu'on ne l'utilise pas A chaque fois Mais dans le speed run Que j'ai regardé J'ai regardé aussi Le record du monde Pour voir un petit peu La différence D'avancer En fait Entre les deux Et dans le speed run Du record du monde Il a quasiment tout le temps La scie circulaire Lancée sur son perso Tout ça Pour pouvoir lâcher Des smart bombs A la frame Et du coup C'est super pénible D'une autre façon Parce que Vous avez toujours ce Brrrrrrrr Derrière C'est horrible Franchement C'est horrible Donc allez Le mini retour Du boss Sur lequel on a passé Une minute Juste avant Allez Encore des piques Qui sortent du sol En grand classique Maintenant On commence à être habitué 1, 2, 3 Et on avance 2, 3 On avance Est-ce que c'était Indispensable De récupérer Cette vie Étant donné Qu'on est juste A la fin du jeu Bref Donc là par contre Il y a très peu De pics Sur cet ennemi Donc je trouve Ça très bizarre Probablement Quelque chose Qui a été rajouté En post-prone Oulala Ça a l'air vicieux Ça encore Ah des petits Aller-retour Des petits Aller-retour De la gerbance Vas-y Aller-retour 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 C'est bon Allez Un petit deuxième C'est bon Il y en a que 4 Ne vous inquiétez pas On n'aura pas du tout Le temps de rejeter Notre dîner en entier Voilà c'est la troisième Depuis les allers-retour Continuons Allez il y a 4ème Il y en a 5 en fait Parfait Il y en a même 6 J'ai l'impression Ah c'est beau C'est boum Ah arrête ton pitié Ça suffit Ah oui Evidemment qu'il y a Un ennemi Qui va nous obliger A rester pendant 10 plombes ici C'est normal Parce que sinon C'est pas suffisamment Horrible Ah merci Merci C'est bon Il reste 17 secondes Ouais voilà Il reste 17 secondes Ouais non Je pense pas qu'il y ait le temps De passer entre le toit Et le machin Qui nous écrase Je pense pas qu'il y ait le temps Et là devinez Des allers-retours Des petits allers-retours Saccadés cette fois Cette fois un petit peu plus saccadés Ça change Ça change La gerbance A différents patterns Dans ce jeu Elle est obligée de s'arrêter 25 secondes A chaque putain d'ennemi Comme d'habitude On rappelle L'escarabée dans le fond C'est plus puissant que notre perso Allez Avance S'il te plaît S'il te plaît Chie-moi De 20 à notre compteur Ah Soudain Giant enemy snake Putain Il y a un pattern et tout Il faut éviter le coup de langue Ah Là Dommage T'aurais dû te mettre Sur la plateforme de droite Pour lui faire des dégâts Ok Bien joué là Oh Pas mal Je pense qu'il aurait pu finir Du coup le boss En un pattern de moins S'il avait pu lui faire des dégâts Alors qu'il était à droite Ah Les petits allers-retours Les petits allers-retours C'est bien ça 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 nous manquait Est-ce que tu peux avancer Ah non mais Non putain Mais il y a Il y a même des stalactites Sur le chemin Non mais quelle horreur Oh là là Mais ce jeu du vice Ce jeu du vice complet Ah Les piques enflammées On retourne sur les bases On retourne sur les bases Oh gg Allez Un des pires sauts du jeu Oh oui Magnifique Magnifiquement exécuté De la part de Shimon & Kirin Allez fais nous le deuxième Ok Alors celui-là Je pensais vraiment pas Qu'il allait le réussir Mais franchement gg Et voilà Mort immédiate Comme je le disais Les scarabées Qui sont plus forts que nous Ah Les fameux Écrabouilleurs Avec les piques Sur les chaînes Bon là Il faut y aller Pas le temps Faut y aller Allez Fin du stage Dernier boss C'est bientôt terminé Le 3D glasses Pour 100 D'ailleurs Ils se sont plantés Sur l'overlay Il y a écrit Nintendo DS Mais absolument pas C'est sur Super NES Allez The Devil The Devil Le Diable Lui-même Je pensais qu'il était déjà mort Dans Normie Beach Babeorama Mais non Allez on balance Nos sparbombes Pendant qu'il est dans une phase Où on ne peut pas le tuer dessus Et allez Il suffit d'éviter Ces boules d'énergie Donc là Le pattern est très facile Il suffit juste Voilà D'éviter Cette boule de feu C'est la seule C'est le seul projectile Qui peut nous faire des dégâts Voilà Et donc ensuite Il suffit De se placer Correctement Pour lui faire le maximum De dégâts Voilà Il suffit de bien connaître Le pattern Se placer au milieu Ensuite Revenir à gauche Sauter pour éviter La boule de feu Quelques boules de feu Quelques projectiles On revient à gauche Et c'est très bientôt Le décès Ah ça manque de pique Mais si regarde Regarde il a une triple pique Dans chaque main Plus une queue pointue Donc ça va Il y a suffisamment de pique Il a même des piques Sur le côté Regarde Il a un col de pique Il a un col de pique Tu l'as vu Il avait des piques Sur le côté Au niveau du coup Et il a jamais Lancé le timer Donc la fin du run A 52 minutes 0-3 Si vous voulez savoir Voilà C'était C'était un run Pénible pour cent De Jim Powers Lost Dimension In 3D En mode hard Environ 15 minutes Plus long Que le world record actuel Mais Mais voilà C'était C'était un speedrun Tout de même de qualité Il y a eu Il y a eu quand même Pas mal de Pas mal de passages Qui étaient Qui étaient extrêmement Bien manoeuvrés De la part de Shimmering Kirin Donc Quand même bravo à lui Pour ce speedrun Non mais c'est ça 15 minutes de bonheur Supplémentaire Je veux dire Passer 15 minutes de plus Dans ce jeu Ça fait plaisir Et voilà C'était Jim Powers The Lost Dimension In 3D 3D Alors On en a terminé Pour Pour les commentaires D'aujourd'hui Par contre Je vais vous montrer Rapidement Les jeux Que j'aurais dû faire La semaine prochaine Et que je ne ferai pas Étant donné que Si vous pensez Que le run là Était chiant Celui de la semaine prochaine Il est à se À se À se Crever les yeux J'ai Quand j'ai regardé Le speedrun Que je devais vous faire La semaine prochaine J'avais une envie D'énucléer Des lapins Donc Je vais vous montrer Ça très 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 Rapidement Et Non Pas question Voilà En gros En fait Non En fait Non J'ai pris Trop d'avance En fait C'est l'épisode 8 Que je ne ferai pas Mais j'imagine Que je peux vous montrer Les jeux Que je ne ferai pas Pendant l'épisode 8 Alors je ne vais pas Les commenter On va juste regarder Ensemble Quelques minutes Histoire de bien Se faire chier Mais voilà Ce que vous allez éviter Dans un Prochain Non épisode De Canon Comment Attention Vous n'êtes probablement Pas prêt Donc C'est Any% Il y a Un couple De différentes Categories Il y a Any% Il y a Godzilla Sur NES Donc En gros Ce que vous venez Ce que vous venez De voir Dans Jim Powers Il y a A peu près 1h15 De ça Ah La petite souris Sur l'écran C'est la base La petite souris Sur l'écran C'est pas la mienne Le curseur Sur l'écran Ce n'est pas Le mien Voilà Qu'on soit Qu'on soit bien D'accord Donc en gros Je vous présente Godzilla Sur NES En gros C'est un jeu De plateau C'est un wargame Sur plateau Dans lequel Vous contrôlez Godzilla Et Mothra Et à chaque fois Que vous décidez De vous caler Sur une case Vous avez Cette phase De plateforme Nulle A faire C'est Immonde Mais Un point Je vous raconte pas C'est Je crois Que c'est un des jeux Les plus Resident Sleeper Qui m'a été donné De voir En plus Le mec Qui commente Mais il a L'air endormi Mais à un point Que je vous raconte pas Et donc voilà C'est horrible Étant donné Que une fois Que vous avez Fait votre tour C'est aux ennemis D'attaquer Et donc Voilà Donc là On a réussi A rencontrer Un des ennemis Donc du coup On va pouvoir Combattre Le premier ennemi Mais d'abord On a une phase De plateforme Super chiante C'est 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 l'enfer C'est C'est l'enfer Je Non Donc on va On va On va laisser Voilà On va regarder Ensemble Quelques minutes Je ne sais pas Peut-être 5-10 minutes Histoire de bien Se faire yesh Et après Vous allez Vous allez probablement Me remercier De ne pas vous faire Ce commentaire De speedrun Parce que Non Ce n'est pas possible Il faut commentaire Avec une voix au ralenti Ah oui mais ça Je n'ai pas les outils Malheureusement Oh mon dieu Le combat de boss Le combat de boss Parce qu'il y a des jeux De baston On ne comprend rien Dedans Une fois que vous avez Terminé le jeu De plateforme Et que vous rencontrez Un ennemi Et bien vous donnez Des petits Des petits balai punch Aux ennemis Et à la fin Ils explosent Voilà En gros Oh mon dieu Et maintenant Nous sommes une mythe géante Maintenant Nous sommes une mythe géante Donc je le rappelle On a déjà rencontré Mothra Dans le jeu Simpson De la semaine dernière On avait Mothra Dans le niveau On était transformé En Godzilla Avec Bart Mais là C'est la véritable Mothra Officielle Et donc Mothra Qui est nulle Dans ce jeu Voilà Qui n'arrive pas A avancer Qui n'arrive pas A attaquer Qui sert à rien Globalement Dans ce jeu Donc en gros Vu qu'elle sert à rien On va la petit Suicider Mothra Et du coup On va pouvoir Rejouer avec Godzilla Derrière Parce que malheureusement Godzilla C'est le seul perso Qui sert à quelque chose Voilà C'est C'est un peu triste Voilà c'est bon On a réussi A rip A rip in peace Mothra Et donc maintenant On a le seul et unique Godzilla Et soudain Combois d'Air Virm Encore une fois Allez on utilise Notre super Notre super souffle De je ne sais pas quoi Je ne connais absolument pas Les pouvoirs spéciaux De Godzilla En tout cas Il a un bas Il a un bas H-Kink En forme de coup de queue Il enchaîne Il enchaîne Les light punch Il enchaîne les light punch Tel un Tel un Ryu Tel un Ryu Qui t'a calé dans le coin Et c'était le décès De Mogera Parce que visiblement L'ennemi c'était Mogera Et du coup On a piqué sa case Allez on a continué à avancer Du coup On a un jeu de plateforme nul Et voilà Et donc du coup On est à fond des phoenix On utilise notre Notre souffle gelant Tel un superman Pour 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 geler Ce qu'il y a à geler Dans l'ennemi Il y a un dragon Il y a des petits Il y a des petites soucoupes volantes Il y a des machins qui volent Et on ne sait pas c'est quoi Il y a Il y a des volcans sur la lune C'est l'enval Voilà C'est Donc on est bien Maintenant On a Je ne sais pas comment On a des tentacules vertes Dans le fond On a utilisé tout notre souffle Qui nous a servi globalement à rien On continue Et l'high punch Et l'high kick Le zoning Le zoning de Godzilla Ah là On a réussi à regagner du power Donc du coup On a pu geler ses ennemis Magnifiques Ah là Tour de stratégie Dans ce jeu Tour de stratégie C'est bon On a réussi à faire notre case Et du coup Oh là là Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Mais on a pu avancer Le deux cases en même temps Du coup On arrive à la fin du niveau Mais d'abord On a une phase de plateforme nulle Allez On tape dans les On tape dans les projectiles Probablement Parce que si on tape dans les projectiles Ça fait en sorte qu'on ne prend pas L'animation Pour les dégâts On reste coincé dans notre animation On fait notre bash punch Mais avec la queue Voilà Donc vous voyez On prend des dégâts Mais c'est fait exprès C'est du sacrifice hit C'est incroyable Il nous faudrait du Ken Bogard Pour commenter ses phases de combat Mais non Ken Bogard est bien évidemment Trop occupé A enregistrer les émissions Pour la télévision Maintenant Maintenant Il est trop bon pour les jeux vidéo Maintenant Il est vendu à la télé Là c'est terrible C'est terrible On n'a plus de On n'a plus de Meurpassant Ton pif et tout ça Tout se passe sur SL1 J'ai dit n'importe quoi C'est bon Ça y est On a enfin réussi Je ne sais pas pourquoi Mais notre hexagone S'est repositionné sur nous Et maintenant On est sur Mars En tout cas Probablement Ah bah c'est bon On a fini le niveau Mais on n'a pas eu de boss C'est nul Allez C'est de la merde On a une heure Et des bananes Comme ça Donc on va avancer Hop une phase de plateforme Ah on a un combat Où on fait des high punch Allez Ah encore des high punch Des high punch Des high punch Ah là là Le Kamea Le Kamea Le balai kick Le balai kick Puis suivi des high punch On ne fait pas de dégâts On s'en fiche Je ne sais pas pourquoi Mais notre vie est remontée au maximum En tout cas On a battu le boss Et à la fin Il y a Mothra Qui ne sert à rien Et qu'on suicide Voilà C'est bon Allez Casse toi Godzilla 2 Oui parce qu'il y en a un deuxième En plus ce speedrun Il est immonde Étant donné qu'il va Il va louper Genre 5 fois le scénario Il va crever 5 fois Pendant le truc Du coup Enfin c'est horrible Allez c'est parti On va faire Le scénario numéro 1 La résurrection de Godzilla Parce que visiblement On a crevé dans le premier Et donc maintenant On est dans Advance Wars Voilà Des fois on s'est bien fait chier Dans l'échiquier du premier Bah maintenant Il est encore plus gros C'est horrible C'est horrible Donc je ne sais absolument pas Ce qui se passe On doit Visiblement On doit bouger des tanks Et Voilà en gros Je ne sais pas Je ne sais guère Ce qui se passe Dans ce jeu Mais en tout cas On bouge des cases Voilà donc Très gros speedrun Les speedrun De Fire Emblem Totalement dans les cordes C'est C'est magique Franchement Ah bah Il est largement Il est largement Pire que le 1 Malheureusement Ah là vous pensiez Que le 1 était un chef d'oeuvre De vidéo ludisme Incompris Et bien figurez vous Que le 2 Il est bien Gratiné aussi On a toujours rien fait On a toujours rien fait Visiblement Il est en train de placer Alors que le stream Il est en train de mourir En poule Du côté de la VOD Donc je ne sais pas Il est en train de bouger Les trucs unitaires Voilà On balance Les F15 Dans Dans les forêts Voilà Visiblement Alors je ne sais pas Pourquoi le jeu Nous donne la possibilité De bouger des F15 Dans des forêts Mais en tout cas Les forêts Elles ont bien mérité A mon avis Est-ce que tu peux faire Quelque chose Dans le run Est-ce que ce run A un intérêt A un moment Quelque part Il y a des scientifiques Ok Nous allons définitivement Explorer Cette stage Parce que Je peux probablement L'utiliser Dans environ 15 minutes Donc ici Il y a un destroyer C'est vraiment fascinant Comme jeu J'avoue que Les mots Les mots me manquent Ah ouais On sent que Ça place ses pièces Après quand on n'a pas D'adversaire C'est facile De placer ses pièces Mais bon Bref Et soudain Un Albert Soudain Un Albert Alors qu'il y a Un micro Godzilla Qui est incrusté Dans l'écran Je ne sais pas Si c'est normal Mais bon Bref Pourquoi pas Non mais Je ne sais pas Ce qu'il fait Je ne sais pas Ce qu'il fait Il est en train De placer ses pièces Mais je ne sais pas S'il y a un tour D'ennemis Ou quelque chose Comme ça D'accord Donc visiblement Nous on a Une case rouge En haut On a détruit La première case Qu'est-ce que Qu'est-ce que se passe-t-il Ah super On a fini le tour Oh mon dieu Du gameplay Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça Est-ce que par hasard C'est un pierre-feuille-ciseau Est-ce que c'est un janken Est-ce que vous avez osé Faire en sorte Que le gameplay C'est du janken Non 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 c'est pas possible C'est pas possible Non 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 mais non 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 Un 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 Non 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 mais en fait non C'était Godzilla C'était Godzilla 2 Voilà donc c'était l'épisode 8 De Canon Comment En même temps que l'épisode 6 J'espère que vous avez kiffé Allez Je vous laisse A la semaine prochaine Où on aura tout un tas de jeux Super craqués par contre Et Bah d'ici là N'hésitez pas vous A jouer à des bons jeux C'est important Allez Des bisous tout le monde Salut Ciao 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 Ciao